Salut à tous on se retrouve pour l'avant dernier match du jour à Sheffield et vous voyez j'ai mis l'équipe B à Ron Secarole devant Murphy à gauche Manquille à droite Ben Taleb et Ron dans l'axe et une défense inédite avec Richie Clark le jeune et Yedlin Woodman reste dans le but on verra ce que ça va donner Ah ou est ce truc là ? Bon je rentre direct C'est pas possible ça Bonjour bienvenue à toutes et à tous grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correct c'est Thervé Matou avec bien sûr l'immense Pierre Ménès à mes côtés spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise et on a hâte que ça commence Pierre les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points point barre la plus mauvaise attaque reçoit la meilleure attaque donc si on en croit les stats ça semble jouer moi j'en suis pas c'est certain hervé cette équipe a absolument besoin de points à domicile s'ils veulent encore espérer quelque chose de championnat donc au revoir voici les les joueurs locaux qui vont débuter ce match et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5 3 2 ça va bétonner c'est qu'un an on voit souvent ce cette philosophie appliquée pour ça qu'on va être souvent aussi on va ranger mes trois buts et deux très bons gardiens aujourd'hui schéma classique pour cette équipe un 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mai au fil du match on revient souvent un système le match qui débute à l'instant volando aaron mais qu'elle a l'hérité bien d'une bon qu'il y a eu à l'effet s'appliquer sur cette possession et donc sortie de but pierre puisque il se passe pas grand chose là vous rentrez tout de suite après le match où vous vous restez un petit peu comme d'habitude sur place ils sont ouverts les micros et hervé on en parlera plus tard ça ne dérange pas d'accord l'ouverture à laissage ou dit l'arbitre mais c'est avantage c'est bien défendu le tacle lycée de la surface c'était gonflé pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon d'un coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard gardien qui repousse mais ça ne suffit pas oui le joueur a bien suivi l'accent et c'est un but marqueur de temps le but sous un autre angle très heureux que son équipe ait marqué un but l'entraîneur visiblement et de la voir prendre les commandes de ce match aussi c'est donc l'ouverture du score 1-0 la bonne lecture là pour intercepter ce ballon carol rolando harons il y en a des rottes une frappant athènes on sait jamais alors le gardien qui est sur ce ballon sans problème si à un claque yadlin on dit carol oui bien tacler mais ce n'est pas fini alexander metrovic je cherche une solution là continue sa progression le centre au premier poteau et la bonne anticipation sur ce centre le golfe il a la place pour centrer tranquille lo qui ratent le cadre et pac un peu Oui, absolument aucun danger pour le gardien. C'est équipé, ce débrouille bien. Manquillo. On entre dans la zone dangereuse. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Manquillo. Nabil Bentaleb. Matrachi. Yadeline. Cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Cherche une ouverture bien sûr. Une action qui se poursuit. Nabil Bentaleb. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Aleksandar Mitrovic. Wendel. On s'approche du but. Le dégagement du poing du gardien. Matrachi. Miguel Algaro. Yadeline. Andy Carole. Orlando Arons. On aura la tête d'intercepter cette passe. Les pousser. On cherche les solutions là. On a dégagé. Pour écarter le danger. Coucou Loulou, c'est Tonton ! Hey Loulou, que t'es le beau ! Ça va ? Tu vas bien ? T'es dans la lune ? Ça va, ça va ! J'ai fait ma chambre, les scènes de Timothée, les fenêtres et tout. T'as bientôt vu qu'il y a un premier sol ? Ouais ! La semaine passée, j'avais connu le but derrière. Des supporters qui verraient bien une égalisation sur ce corner. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Mauvais dégagement, mal fait. C'est parti ! Rolando Arons ! Monte Carole ! C'est un espace et c'est cadeau ! Qu'est-ce qu'il va faire ? On s'est venu en profondeur. Il essaye de trouver la faille. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. C'est pas bien centré. Il faut trouver l'ouverture. Le but ! Le but qui ramène les deux équipes à égalité ! Et ben voilà, on revient au point de départ, en fait. C'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça, même si on ne peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action. Et ils égalisent donc un but partout. On n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse. Vendel. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Il s'échappe ! Le gardien qui repousse, ça peut revenir ! Carole. Dans le culot. Dans le décarole. Murphy. En haut de l'air pour la défense. Avec ce dégagement. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Ça presse haut. Attention à ce ballon ! Il a décolle, il faut que le reprenne la matrière. Il ne fait pas reposer. Laisse pousser. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Attention, c'est Claire Semé derrière. la fille carol m'attrait tu es en profondeur oui bien vu ou là le stade qui retient son souffle après ce tacle glissé dans la surface vendel en passant sur les côtés le progresse vers le but allez le centre maintenant et la bonne anticipation sur ce centre il y a l'admirante ma fille prolon de baron ça On dit Carole. C'est une ouverture bien-sûr, attention, Rolando Arons, le gardien qui éloigne le danger mais ça joue. Il sent bien que son équipe s'en sort plutôt bien jusque-là. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ses 45 premières minutes. C'est donc reparti pour 45 minutes. Vous voyez l'arbitre vient de siffler à l'instant. Vendel, Alexandre Darmétrovic. C'est une solution, là. C'est une solution. Vendel met le ballon dans les bras du gardien. Ouais, pas terrible ces stats. D'ailleurs, les supporters se demandent si leur équipe va faire la différence aujourd'hui. Pour moi, ça manque surtout de conviction. Vendel. Encore une bonne passe. Encore une bonne passe. Encore une bonne passe. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, là. S'il lance la contre-attaque. Ouais, c'est trop tard. Tout le monde est revenu. Ah oui, la bonne passe. Oui, la passe. Lisse Mousset. Lisse Mousset. Lisse Mousset. Lisse Mousset. Lisse Mousset. Et ses images nous montrent encore. Il avait parfaitement suivi l'action. Il était bien placé pour conclure cette action. Je ne sais pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Il mène à la marque désormais de Budarin. Il s'entraveur ses partenaires. Et ce centre qui est capté par le gardien. Il a cherché des solutions, là. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ah, il progresse bien, là. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Face alerte, finalement. Et ils vont jouer la touche. Ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Oui, arbitrage à l'angle. Il faut être la faute. Attention, là, au jaune, avec ce tacle un peu limite. Je crois qu'il va être averti. Et le carton jaune, l'arbitre est très clair. Il est redescendu pour... Peut-être une nouvelle offensive, maintenant. Il essaye de trouver la faille. Ah, une ballon qui est dégagée. Il y a l'admiration. Il y a l'admiration. Il y a l'admiration. Il faut trouver l'option disponible. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Les pousser. Ah, là, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Allez contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Dwight Gale. Nabil Bentaleb. Jolinton. Il y a donc un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son déchauffement. Il est prêt. Vendel. Van Der Berg. Allez, par-dessus. Pas mal. Chercher une ouverture, bien sûr. Le bon ballon. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. On le revoit sur ces images. Le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amené. Et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Le score, vous le voyez, c'est 3-1. Jolinton. Il continue sa progression. Il aille contre ce centre. Thun Der Berg. On est sur l'aile. Ça s'est très bien défendu. Hummm. Le ballon change de camp. J'ai pas de voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh, c'est bien donné en profondeur. On est dans la boîte, il y a du monde. Attention aux poteaux ! C'est pas fini ! Pas mal, pas mal de pressing de cette équipe. On n'arrive pas à s'y faire quand on tape un poteau ou la barre. Ça énerve toujours. J'ai remarqué. Nabil Bentalem. Allez, l'occasion de réunir. Allez, l'occasion de réunir. Il fallait intervenir urgentement. Voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. On a bien donné ce ballon, mais danger est écarté. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. On cherche la faille dans la défense adverse. Dwight Gale. Oh, quelle détente ! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là ! Un ballon qui s'éloigne de la zone dans le rose. Il trouve un adversaire sur ce dégagement. La voie est libre. Allez, le centre à venir. Et là, pour son partenaire au deuxième poteau. Un arrêt ! Enfin ! Enfin ! Un petit frisson, là, chez les supporters. Ils en viennent à douter sur chaque attaque, pratiquement. Il est bien parti, ce corner. Oh, c'est dévié ! Heureusement, sinon ça faisait but ! Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se voit pas grand-chose, parfois. Ouais, il est bien tiré, bien tiré, le corner, là. Le ballon qui... Pas très bien exécuté, cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça pouvait pas donner grand-chose. Nabil Bentaleb. Allez, ils n'ont pas perdu l'espoir de réduire l'écart. On cherche des solutions, là. On essaye de trouver la faille. Et bien joué, ce tacle dans la surface. C'est un boulevard, là, qui s'ouvre devant lui. Il reçoit du soutien. Ils sont dans la surface. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Oh, quelle maladresse ! Attention ! Nabil Bentaleb. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Changement de possession. Le long de la ligne de touche. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Bon, le pilier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Murphy. Bon, la belle intervention du gardien. Là, pour écarter le danger. Il n'a pas hésité à y aller à fond. C'est bien. Ça peut bien partir en contre. Attention. Notre attaque a été tuée dans l'œuf. On cherche une solution, là. Ouais, superbe. Ce geste est défensif. Ah ouais, c'est bien fait, ça. C'est quelqu'un pour l'aider. Oh, la perdue, la perdue, la décidée de tacler. J'étais sans réfléchir, je crois bien. Allez, le centre, maintenant. Nabil Bentaleb. Le but de l'espoir, peut-être. Et oui, c'est dedans ! Oh, attention ! Parce que cette équipe peut encore venir et arracher le score de parité. Ah, ce serait dingue comme scénario, mais c'est pas impossible. Et voilà, c'est un but qui relance l'intérêt de cette fin de match. On pensait que tout était plié, mais non. Allez, encore un but à rattraper. Je vous rappelle le score, un 3,2 à 2, maintenant. Il y a encore deux minutes à jouer. L'encore réglementaire. On voit qu'il est important, ce ballon. Qu'il est important. Le public qui pousse là, dans ses dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Le ballon qui passe d'un jour à l'autre. Tout le monde semble attendre la fin du match, en fait. Là, il est contact, là. Miguel Almiron. Pellington. Frank Kiblau. Murphy. Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. Et c'est contré par le défenseur. Pellington. On peut trouver une option disponible. Bien donné, ce ballon, mais le danger est écarté.